bonjour à vous c'est moi Isabelle j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour l'astro tarot surprise nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du poisson signe d'eau j'ai déjà deux cartes qui sont tombées allons-y poisson signe d'eau que me réserves tu aujourd'hui comme surprise poisson allons-y ou non pas tout poisson signe d'eau ceci bon qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui pour commencer pour le signe du poisson une prostituée et une travailleuse de sexe et bien ici deux personnes au bar avec le serveur bon qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui pour le signe du poisson expert comment interpréter les cartes ici on est au bar deux personnes deux personnes au bar il ya le serveur ici ça semble être une femme ici un homme qui prend son verre et ici la travailleuse du sexe pour le signe du poisson qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui on commence comme ça avec le mot expert expert continuons poisson la carte de l'univers continuons d'explorer qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le signe du poisson aujourd'hui ici je pourrais très bien penser que c'est un bar dans un restaurant des foyers la section ça peut être un club ici bien j'ai pas grand chose à rajouter expert expert du plaisir du sexe expert quoi d'autre ici univers univers me parle aussi de l'expert voyons carte qui est tombée celle de la dépression de la souffrance poisson signe d'eau qu'est-ce qu'on veut me dire ici aujourd'hui poisson qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de la dépression on souffre on a de la peine on est épuisé ça ne va pas bien avec la carte de la dépression et la carte de l'univers me parle d'accomplissement de réussite le monde qui est ce que je rencontre aujourd'hui un expert une personne qui se spécialise en un domaine qui a des compétences l'expert l'expert et on rencontre la dépression poisson signe d'eau moi j'ai l'impression de rencontrer une personne qui avec le mot expert qui exerce une profession dépression c'est une personne accomplie avec la carte de l'univers dépression qu'est-ce qu'on veut me dire ici aujourd'hui ici conflit mental nouvel amour succès triomphal et récolte matérielle pas évident aujourd'hui continuons d'explorer conflit mental me parle d'anxiété de peur nouvel amour me parle d'un nouvel amour qui me fait signe un nouveau projet c'est une carte qui me parle de joie ma coupe est sur le point là ici de déborder de joie il y a un lien possiblement ici on nous parle d'un nouvel amour qui nous fait signe relation lien succès ici c'est un nouveau défi excitant récolte matérielle récolte matérielle qui me parle de quoi de réussite on a accompli quelque chose je vais visiter ces cartes là ici pour commencer qu'est-ce qu'on veut me dire ici qui est-ce que je rencontre aujourd'hui élevé 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 dépassement le goût de se dépasser le goût d'atteindre un sommet le goût de décrocher avec la carte de la dépression ça me fait penser à ça avec la carte élévation moi ça me fait penser à la jouissance à l'extase c'est peut-être aussi en lien avec la fille de joie expert expert qui consulte à sa façon ici qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'on vit est-ce qu'il y a souffrance avec la carte dépression j'aurais tendance à penser que oui avec la carte dépression on touche le fond et ici on a trouvé possiblement des moyens d'avoir du plaisir de s'élever de dépasser notre souffrance on a besoin d'ajouter du plaisir à notre vie expert bien c'est peut-être une personne ici qui se spécialise c'est peut-être une personne que je rencontre ici qui est un professionnel un ou une qui ne va pas bien avec la carte de la dépression il y a quelque chose de lourd peut-être qu'on travaille que notre travail nous amène à rencontrer des personnes qui souffrent et là on a besoin de de décrocher et la carte de la fille de joie ici bon ici on voit l'alcool tout ça bon on est au bar bien c'est le moyen qu'on a trouvé ici pour avoir du plaisir se dépasser se dépasser atteindre un sommet il y a quelque chose de lourd ici on a besoin de se libérer avec la carte de l'univers de l'énergie ici de la souffrance moi ici quand je regarde les cartes là c'est le plaisir qui me traverse et celle-ci là ça me fait penser à l'éjaculation j'ai besoin ici j'ai besoin ici de m'élever de me dépasser d'atteindre un plaisir l'extase il y a quelque chose de lourd j'ai besoin de me libérer peut-être que je travaille dans un domaine qui m'amène à rencontrer beaucoup de souffrance je rencontre la souffrance au quotidien et j'ai besoin de de me détacher en me trouvant des sources de plaisir c'est possible allons explorer la carte conflit mentale pour le signe du poisson avec la carte de l'univers est-ce qu'on a quelque chose d'autre à me dire moi j'ai vraiment l'impression j'ai comme la tête on dirait qu'il veut s'engourdir j'ai vraiment l'impression que j'ai besoin d'atteindre l'extase j'ai besoin de me dépasser j'ai besoin d'avoir du plaisir ici c'est ce que je ressens parce que je suis en contact avec la carte de la dépression qui me parle de souffrance et la façon de vivre une certaine libération de dépasser la souffrance c'est en me trouvant des sources de plaisir c'est ce que je ressens conflit mental qu'est-ce qu'on peut me dire avec la carte conflit mental aujourd'hui c'est la carte qui me parle d'anxiété préoccupation conflit mental qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour le signe du poisson labyrinthe labyrinthe sur conflit mental bien là on se sent comment on tourne en rond on tourne en rond dans nos pensées on tourne en rond on n'a pas trouvé la solution encore est-ce qu'il y a une autre solution on est agité ici on est en conflit avec soi-même anxiété on tourne en rond on a de la difficulté à se comprendre soi-même bon qu'est-ce qu'on veut me dire ici ici on est au service service on offre des services sexuels ici on est au bar j'ai l'impression de rencontrer oui un professionnel soit qui rencontre des gens qui souffrent c'est lourd il y a quelque chose de lourd dans sa réalité et cette personne a besoin de se dépasser et de temps en temps on rencontre la fille de joie pour atteindre un niveau de plaisir pour changer notre réalité qui est lourde ici qu'est-ce qu'on veut me dire conflit mental labyrinthe on tourne en rond nouvel amour nouveau projet nouveau défi et récolte qui me parle de quoi de succès qu'est-ce qui fait qu'on tourne en rond ici comme si on se sentait piégé prie en soi prie en soi se sentir pris en soi on se sent pris en soi c'est pour ça qu'on a besoin de de toucher l'extase on se sent pris en soi on se trouve des sources de plaisir prie en soi prie en soi prie dans notre tête nos pensées ok nouvel amour qu'est-ce qu'on veut me dire plutôt allons-y avec nouvel amour qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la carte nouvel amour pour le signe du poisson pour une personne née sous le signe du poisson nouvel amour sagesse la carte de la sagesse c'est une carte qui me parle de quoi de présent le présent le calme le calme mental c'est complètement différent ici ici il y a agitation et ici le calme mental nouvel amour un coup de coeur un nouvel amour qui nous fait signe être en relation ici un lien ensemble les émotions circulent bien je me sens connecté ici le calme mental calme présence ensemble succès triomphale allons la visiter pour le signe du poisson c'est comme si j'avais trouvé un moyen ici de calmer de calmer ma pensée de calmer la souffrance que je rencontre en moi et à l'extérieur de moi rencontrons rencontrons la carte de l'épée pour le signe du poisson soit qu'on me parle d'un nouveau défi qu'on a le goût de relever ça nous stimule la carte de la déchéance la carte de la déchéance bon de quoi est-il question c'est la carte qui me dit que je me laisse aller c'est une carte qui exprime la détérioration je ne prends pas soin de moi c'est la carte qui me parle aussi des vices addiction aussi on dirait qu'avec mon épée on dirait que je suis prête à prendre une décision concernant mes addictions j'ai un défi ici que je veux relever parce que là avec la carte de la déchéance il y a quelque chose qui me nuit je ne me sens pas bien avec la carte de la déchéance ça me fait un peu penser à la carte de la dépression je suis en train de me laisser aller je suis en train de m'abandonner et là c'est comme si avec l'épée je choisissais de me relever je vais me reconstruire je vais réparer ce que j'ai à réparer je vais réparer mon toit je vais me remettre sur pied je peux très bien ici être en contact avec une personne qui offre son soutien, son accompagnement à des gens qui souffrent étant donné que j'ai le mot expert et à la fois je souffre parce que c'est lourd ce sont des énergies lourdes je suis une personne qui aime relever des défis et à la fois j'ai besoin de décrocher il y a quelque chose ici on dirait que je me sens piégée j'ai besoin de me dépasser dépasser quelque chose dépasser la souffrance j'ai besoin d'atteindre le sommet j'ai besoin de plaisir dans ma vie je prends un verre de temps en temps ça me fait du bien j'ai un goût de sexe ça me fait du bien j'atteins un sommet ici un plaisir, l'extase je décroche complètement ça me fait penser à ça je vais explorer la carte de la dépression avec l'univers pour le signe du poisson la carte de la tentation est en dessous du paquet allons-y dépression, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte pour le signe du poisson on nous parle d'une décision à prendre concernant un lien bon, dépression et on me présente un lien est-ce qu'on aurait vécu une rupture ici? amoureuse, une rupture étant donné que j'ai le mot dépression très possible ici qu'on me parle d'un trio une triangulaire aussi, à vous de voir et ici dépression, souffrance concernant un lien qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de l'harmonie? ou bien on est en train de me présenter un lien qui nous stimule à nous dépasser on va clarifier harmonique, qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte pour le signe du poisson la pie la pie bien la pie en ce jeu me parle d'abus de confiance trahison bon, est-ce qu'on a trahi? est-ce qu'on a été trahi? en tout cas avec la carte de la dépression il y a présence de souffrance, de peine, de chagrin moi je rencontre ici une personne on dirait qui fuit sa souffrance ou fuir c'est un gros mot là c'est parce que c'est intolérable c'est une personne d'après moi qui a touché le fond ici qui a besoin de qui a touché le fond attendez un peu labyrinthe tourné en rond ici les pensées agitées on ne sait plus quoi penser on se laisse aller dépression abus de confiance oui c'est la carte qui peut me parler d'infidélité concernant un lien infidélité ici c'est possible trahison poisson, signe d'eau qu'est-ce qu'on veut me dire ici? en tout cas ici pour moi c'est clair que j'ai besoin de plaisir j'ai besoin d'ajouter du plaisir à ma vie il y a quelque chose de lourd, de trop lourd en souffrance beaucoup de peine fatigue, épuisement je me laisse aller, je m'abandonne mais ici avec la carte de l'épée c'est comme si je prenais la décision ici de me relever je commence à pratiquer probablement des moyens pour calmer ma pensée, me recentrer j'ai l'impression que j'ai reconnecté avec mes émotions ici il y a un lien possiblement qui m'aide à me reconnecter à qui je suis, à ma nature ici un beau lien c'est la carte du nouvel amour explorons la carte de la récolte matérielle pour le signe du poisson peut-être ici tantôt je pensais rencontrer un professionnel ou une professionnelle peut-être aussi que je consulte une personne l'expert parce que je suis en dépression je ne vais pas bien énergie d'infidélité de trahison j'ai touché le fond ici et là je suis en train tranquillement de me soigner, de me guérir il y a quelque chose ici de très bon c'est différent comme plaisir c'est différent comme plaisir allons explorer allons explorer la carte récolte matérielle pour le signe du poisson en fait c'est différent comme plaisir parce que c'est un moyen que j'ai trouvé pour calmer ma pensée ici j'ai l'impression que le petit hamster tourne dans ma tête tout le temps ici j'ai trouvé un moyen de calmer ma pensée un moyen naturel une chose est certaine ici c'est que j'ai besoin de toucher le haut sommet me dépasser parce que je me sens pris en moi en mes pensées aussi c'est comme si ça me permettait ici de décrocher de ma réalité qui semble être lourde avec la carte de la dépression et la déchéance mais on se redresse, on se relève avec la carte de l'épée et puis je rencontre une personne ici qui semble être déterminée récolte matérielle allons la visiter pour le signe du poisson qu'est-ce qu'on veut me dire cas du C c'est une carte d'abondance ici je pourrais très bien penser que je rencontre une personne qui travaille soit dans le domaine de la santé on peut me parler notaire, avocat professionnel ici c'est très possible médecin récolte matérielle, bien ici on me présente l'abondance ici on me parle de circulation d'argent beaucoup d'argent récolte réussite je rencontre une personne qui réussit sur le plan matériel, financier, qui réussit très bien qui a rencontré une période difficile ici avec la carte dépression, la pie concernant un lien abus de confiance, infidélité, se laisser aller mais on est en train de se relever Allons-y avec un message de l'univers pour le signe du poisson Je suis prête maintenant à mener une vie forte et courageuse afin de contribuer à la pleine manifestation de la lumière sur la terre aucune tâche ne m'effraie aucune difficulté ne peut m'arrêter je travaille avec puissance et enthousiasme car Dieu est avec moi et soutient tous mes efforts pour ce qui est du mot Dieu ici vous l'ajustez selon vos croyances alors voilà signe du poisson je vous souhaite une excellente journée au plaisir au plaisir au plaisir au plaisir au plaisir